D'accord. Au départ, l'idée c'était de, quand on a parlé de ce projet jazz, le projet de faire venir un metteur en scène qui montait un spectacle à Villeneuve, un spectacle d'art contemporain, d'être contemporain, ça a été de confronter les élèves à cette culture-là, surtout des élèves de lycée professionnel, qui n'y ont pas accès, qui ne la comprennent pas, et qui sont à des années-lumières un petit peu de cette forme d'art-là. Donc c'était en plus un projet qui s'est allé sur plusieurs semaines, donc dans la durée, et c'était donc pas superficiel, ça permettait de s'immerger vraiment dans ce qu'est l'art contemporain et la création artistique. Donc là, j'ai eu la possibilité de passer du temps sur un projet, vraiment passer du temps à avoir des lapses comme ça, des créneaux, ce qui nous manque à nous en temps ordinaire. Et donc on s'est engagé dans le projet avec ma collègue, et ensuite, tout s'est enchaîné, les premières rencontres, les premières confrontations avec Christian Frédéric. Donc c'est du bien pour les élèves, je pense, de voir quelqu'un qui n'est pas du système scolaire, qui n'est pas professeur, qui n'est pas une autorité directe, et qui n'est pas utile aussi à leur cursus scolaire. Et de travailler avec cette personne qui les bouscule, qui les choque, qui leur parle parfois comme on ne leur parle pas, on ne se permet pas de leur parler, et qui les pousse dans leur retranchement, et qui ne se contentent pas de leur première réponse, qui sont souvent, je ne sais pas, je ne veux pas dire, je ne comprends pas, si, mais, vous voyez, ben là, non, on veut qu'ils développent, on veut qu'ils trouvent les bons mots, et puis qu'ils aillent au fond de ce qu'ils veulent exprimer. Et ensuite, c'est de les rendre créatifs, parce qu'ils sont tellement passifs, dans nos cours, ils subissent tellement des cours, que là, ils sont dans la position de, au contraire, de décider, de choisir, de montrer, d'eux-mêmes créer. Donc, c'est passé d'abord par la découverte du projet Jazz. Ils ont vu comment on pouvait s'approprier un texte, comment on pouvait le mettre en scène, de façon assez déconcertante, pour eux. Et ensuite, à travers cet exemple-là, ils ont, eux, écrit sur les mêmes thèmes, enfin, les thèmes qu'ils ont choisis, en fonction de la pièce. Et ils ont essayé de travailler de la même manière. Donc, ils peuvent d'abord passer par l'écrit, et ensuite, le transformer en spectacle visuel ou sonore. Et là, ils sont dans la phase, justement, d'écriture, de réécriture, et de mise en image de leurs textes, de leurs propres textes. Voilà. Donc, maintenant, ils ne s'investissent pas tous de la même manière, mais pour certains, ça va bien marcher. Et au final, je pense qu'ils seront contents d'eux, ils seront contents du projet. Et même ceux qui sont restés passifs auront participé, malgré tout, en voyant, en écoutant. C'est vrai qu'ils réveillent leur imaginaire, un petit peu qui était complètement éteint, peut-être par le système scolaire. Et par l'écriture, c'est vrai que c'est ce qui prête le mieux. On essaie de le faire, malgré tout. En cours aussi, ils ont réveillé un peu leur imaginaire. Et après cet écrit, c'est aussi des images, quoi, qu'il faut trouver pour illustrer cet écrit. Donc, ça active d'autres idées, d'autres... Parfois, les images qu'ils trouvent sont assez éloignées du texte. C'est même le but, de créer des contrastes. Et c'est en ça que... C'est novateur pour eux. Et ça les fait vraiment évoluer de ce point de vue-là. Mais déjà, rien que réveiller leur imaginaire, on va leur montrer, je ne peux pas valer les mots, comment on pourra travailler un texte aussi pour le rendre, effectivement, visuel et artistique. C'est-à-dire que ce texte va devenir une création artistique. C'est vraiment très intéressant de travailler autour de la table avec le texte d'une élève et la réécriture de ce texte avec les idées de tous. On passe d'un travail individuel de l'élève qui a écrit ce texte-là à une œuvre collective. Ça aussi, c'est vraiment intéressant. Parfois, on se retrouve assez loin, on garde l'esprit du texte original, mais on se retrouve même dans l'écrit assez loin du travail initial. Donc, ça, c'est complètement nouveau aussi et on n'a pas le temps de le faire en cours. C'est quelque chose qui ne peut être apporté que dans le cadre d'un projet comme celui-là. On a eu plusieurs fois 8 heures sur les semaines qui sont consacrées à ça. Et, bon, il faut bousculer les habitudes pour pouvoir progresser. Je pense que c'est même pour leur poursuite d'études, le fait de raisonner autrement, de sortir du train-train, forcément, ça les fait progresser, y compris en maturité et en vision d'esprit. et donc, dans leur travail scolaire aussi. Oui, parce qu'on les responsabilise. Et je me rappelle surtout des premières séances où Christian leur disait toujours, moi, je vous dis ça, mais aller chercher, vérifier. On vous demande, on vous dit des choses, mais il faut aller creuser, il faut aller sur Internet, vérifier les informations, les recommuniquer. C'est sûr que ça doit aller... On n'est pas habitué à ça dans notre système scolaire. de ne pas subir l'information, mais de porter soi-même un projet, parce que là, c'est leur projet et c'est eux qui vont montrer. En plus, c'est bien que le fait que le projet soit finalisé et montré au public, c'est une belle fin pour cette histoire-là, ce projet-là. Oui. On sent aussi que ça l'est quand même, que ça les... Oui, bien sûr, parce que ça va les valoriser. Ça les motive, quoi. Aussi, c'est... Ils ne peuvent pas... Ce n'est pas un projet qui est pour finalement rester dans les tiroirs. Dans les tiroirs. Non, il y a une réalisation concrète et donc il ne faut pas se louper, effectivement, parce que ça va être montré à un public dans un salon de livres et donc elles n'ont pas envie d'avoir honte de ce qu'ils vont montrer. Donc forcément, elles vont chercher, elles vont vouloir qu'on soit fiers d'elles et donc... Donc oui, c'est très valorisant pour elles, pour leur travail. Quelque part, ça peut leur donner aussi confiance en elles. Aussi, de voir qu'elles sont capables de faire quelque chose d'artistique qui sera regardé. On les interrogera peut-être, elles feront peut-être des interviews. et ça, c'est quelque chose que ça les impressionne. Donc, là, c'est tout à fait valorisant, c'est sûr. Et c'est des élèves qui sont dévalorisés à l'origine, surtout en lycée professionnel. Souvent au collège, elles ont été un long temps dévalorisées. Donc, c'est un moyen de leur donner confiance en elles également. C'est sûr. De montrer qu'elles sont capables de faire des choses. qui sont dévalorisées. Merci. Sous-titrage FR ?